Bienvenue sur 13ème rue pour de nouveaux faits Carl Zero. Cette humble demeure du Loir-et-Cher est le théâtre d'une affaire, ma foi, bien mystérieuse, digne du puédo, à laquelle je vous invite aujourd'hui. C'est ici, le 5 décembre 2008, dans la cuisine de cette maison, que le corps d'Yvonne Latron, une ancienne paysanne, est découverte, qui pouvait en vouloir à cette femme sans histoire. Alors, cambriolage qui a mal tourné, complot familial ou pacte diabolique ? Vous allez voir que les fausses pistes et retournements de situation ne manquent pas dans cette affaire. Mais pour ce qui est d'obtenir la vérité et de connaître l'identité du meurtrier d'Yvonne Latron, c'est une toute autre histoire. Suivez-moi. Yvonne Latron, c'était une personne gentille. Elle connaissait du monde, mais qui pouvait lui en vouloir de quoi que ce soit ? Le visage est violacé. Il découvre une sorte de sillon autour de la gorge. On est un peu perdus. Et là, Elisabeth Latron, il voit des hommes de main qui enlèvent Stephen Barillet, qui la force, elle, à aller chez sa tante. Il sait pas ce qui est vrai, ce qui est fou, il comprend rien. Il sait pas ce qu'il fait là, il sait pas comment elle est pu se retrouver manière à cette histoire. Il y a ton ADN, il y a la téléphonie. Alors on fait quoi ? Un pacte de solidarité, un pacte du mensonge, suivant si on les croit coupables ou non coupables. Pourquoi ces gens-là s'expliquent pas ? C'est ça le problème. Elle va déclarer, c'est Stephen qui a étranglé Tata. Nous, on sait qui c'est qu'elle fait ça. Et elle n'emportera pas au paradis. De nous deux, on sait très bien qu'il y a une personne qui ment, et on sait très bien que c'est pas moi. On te fait des gros bisous, tonton, parce qu'on t'aime. Sous-titrage ST' 501 Quatre fermes, perdues au milieu des champs. Nous sommes au hameau Les Bordes, au fin fond du Loir-et-Cher, un havre de paix où le temps semble suspendu. Seulement sept habitants, trois couples à la retraite et une veuve, Yvonne Latron, 76 ans. Ici, l'entraide et le bon voisinage sont de rigueur. Le hameau, c'est une vie de famille ici. Tous les ans se réunis pour la grève des Hervois, c'est un coup chez l'un, un coup chez l'autre. Et pour la chasse, c'est pareil, on se retrouve pour prendre les apéritifs ensemble, etc. Puis s'il y avait un problème, on est prêt à soutenir les uns les autres. Jusqu'à ce funeste 5 décembre 2008. Cet après-midi-là, Brigitte, une des voisines d'Yvonne, ne l'a pas vue depuis quelques jours. C'est donc tout naturellement qu'elle passe prendre des nouvelles. Il faisait beau, alors je dis bon, je vais aller la voir. Je pense qu'elle est dehors à jardiner, comme elle faisait d'habitude. Et c'est là que j'y suis allée. La porte d'entrée est ouverte. Jusqu'ici, rien d'anormal. Au Bord, personne ne craint les cambrioleurs. On ne ferme pas la porte à clé. Le soir, on s'enferme, comme tout le monde. Mais à la campagne, on vit un petit peu différemment. Mais quand elle arrive dans la cuisine, c'est la stupéfaction. C'est là que je l'ai retrouvée allongée sur les deux chaises. Je pensais qu'elle avait eu un malaise. Ne répondant pas, je suis donc rentrée très vite chez moi pour avertir mon mari et de téléphoner pour appeler les secours. Aussitôt, Brigitte et son mari Jean-Marc, aujourd'hui décédé, appellent le médecin traitant d'Yvonne. À son arrivée, le généraliste s'approche du corps. Il remarque tout de suite qu'il n'a pas affaire à un décès banal. Le visage est violacé. Il découvre une sorte de sillon autour de la gorge. On constate aussi des hématomes au niveau des bras. Au niveau du visage également, qui semble indiquer l'intervention d'un tiers. Mais le médecin ne va pas être formel sur l'origine de ce sillon et sur sa correspondance avec une manœuvre d'étranglement. Immédiatement, le médecin alerte la gendarmerie. 30 minutes plus tard, les militaires ont investi l'habitation d'Yvonne Latron. Même si, à ce moment-là, la cause de la mort n'est pas déterminée, le sillon retrouvé sur la gorge de la vieille dame les interpelle. Les gendarmes entament alors une fouille méthodique et minutieuse de la maison. Comme sur une scène de crime. Les gendarmes prennent des photos de toutes les pièces de la demeure de Madame Latron. Ils découvrent que la maison, il n'y a pas de désordre, il n'y a pas d'objet par terre. Du fait que la maison, elle était bien rangée. Non, c'est ça, une maison rangée comme je la connaissais. Alors c'est ça qui faisait un petit peu peur, oui. Vraiment curieux. Aucun objet de valeur n'aurait été volé. Seules affaires manquantes, le téléphone portable et le sac à main d'Yvonne. Ainsi que quelques papiers de banque. Étonnant comme vol, si c'est un vol. Sur la table du séjour, un programme télé est ouvert à la date du 2 décembre. C'est aussi la date indiquée par l'éphémérite de la vieille dame. Alors à quand et à quelle heure remonte vraiment le décès d'Yvonne Latron ? Pour en avoir le cœur net, les gendarmes emploient une bonne vieille méthode. Ils décident d'éplucher son courrier. C'est en inspectant la boîte aux lettres d'Yvonne Latron que les gendarmes vont découvrir trois exemplaires de la Nouvelle République, le journal de quotidien local auquel Yvonne était abonnée. L'exemplaire du 3, du 4 et du 5 décembre sont dans la boîte. Ça date la mort d'Yvonne au 2 décembre. Maintenant, les gendarmes font comme moi. Ils se dirigent vers le petit garage d'Yvonne, là où elle rangeait son véhicule. Surprise, pas de véhicule. Vol de véhicule, c'est un peu léger comme mobile pour un crime. Deux enquêtes sont alors ouvertes en parallèle. Une pour recherche des causes de la mort et une autre pour vol. Le corps d'Yvonne Latron est transporté à l'Institut médico-légal de Tours pour y être autopsié. Dans le même temps, les gendarmes lancent un avis de recherche national pour la voiture, une Ford Fiesta grise. Une seule question hante leurs esprits. Qui pouvait en vouloir à cette vieille dame sans défense de 76 ans ? À Crucherey, tout le monde connaissait Yvonne Latron. Veuve depuis 5 ans, elle était très appréciée des quelques personnes qui l'entouraient. C'était une personne déjà sans histoire, d'une gentillesse active. Pour cet âge-là, elle était en pleine santé. Yvonne Latron, c'était une personne gentille qui demandait qu'à vivre, de finir sa vie paisiblement, sans problème, en rendant service. Si on avait besoin de quelque chose, elle était prête. C'est quand même lamentable de voir une triste fin comme ça. On a toujours vécu en famille avec les enfants, les petits. Elle a toujours participé aux réunions de famille. Pour elle, c'était la vie du fait qu'elle n'a pas eu d'enfant. C'était d'ailleurs avec Rénald, son mari, le drame de leur vie. Après le décès de Rénald en 2003, Yvonne se rapproche de sa belle-sœur, Jeanne, qui habite à Vendôme, à une dizaine de kilomètres de chez elle. Et surtout, de la seconde fille de Jeanne, Élisabeth. Celle-ci a deux fils qu'Yvonne garde de temps à autre. Comme si Thibaut et Damien étaient les deux petits-enfants qu'elle n'avait jamais eus. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'Yvonne Latron avait l'habitude d'aider les membres de sa famille. Elle avait notamment financé l'achat d'une voiture pour l'un des deux fils. Elle faisait des cadeaux à ses garçons parce qu'ils étaient sérieux, ils travaillaient bien. Et puis comme elle-même n'avait pas d'enfant, c'était sa façon à elle d'être généreuse avec les membres de sa famille. À ce stade de l'enquête, le décès d'Yvonne Latron est donc une véritable énigme. Seul espoir d'éclaircir ce mystère, trouver des témoins, mais dans le voisinage, il se compte sur les doigts d'une main. J'ai discuté avec elle le lundi matin entre 11h et midi. J'avais besoin d'aller chercher du matériel par là, envoyé par mon fils. On a discuté d'appliquer du beau temps, je ne l'ai pas trouvé trop rigolote. Mais bon, lundi comme ça, sûrement il y avait déjà quelque chose qui bouillait dans l'air, sans douter. Le mardi matin, elle va avoir un voisin au téléphone, c'est une personne qui est censée l'accompagner dans un voyage. Et elle va lui indiquer qu'elle ne souhaite pas se rendre au voyage, mais elle lui demande de lui ramener le petit cadeau qui est prévu pour l'ensemble des participants. Ce coup de fil du 2 décembre, c'est la dernière véritable trace de vie d'Yvonne Latron. L'enquête permettra d'établir que la factrice passe entre 11h et midi. Le conseiller financier de Madame Latron à 14h10, qu'il a essayé de contacter par téléphone cette personne qui n'a pas répondu. Donc on suppose, si vous voulez, que le décès de Madame Latron remonte au 2 décembre entre 11h où le journal a été retiré de la boîte à lettres et 14h où le passage du conseiller financier, où elle ne répond pas. Le 10 décembre, soit 5 jours après la découverte du corps d'Yvonne, l'enquête rebondit. Sa Ford Fiesta grise est enfin repérée dans la Sarthe, à la Flèche, sur ce parking HLM à plus de 100 km de Crucheraie. Et le véhicule est en parfait état. Les clés sont toujours sur le Neyman, les clés de contact, et il n'y a plus d'essence dans le réservoir. Nous avons constaté dans la malle arrière un classeur de la banque postale vide qui correspondait au vol des documents bancaires dans la maison. Donc ça laisse à penser que quelqu'un s'intéressait à un problème financier. Cette découverte laisse penser aux enquêteurs que le voleur et le tueur d'Yvonne Latron ne font qu'un. Alors ils passent la voiture au peigne fin dans l'espoir de trouver un ADN qui leur permettra, peut-être, de l'identifier. Des prélèvements ADN vont être effectués sur le volant du véhicule, sur la putette, les sièges, le levier de vitesse. Et des traces ADN vont être mises en évidence. On retrouve l'ADN de Mme Latron, c'est elle qui conduisait cette voiture tous les jours, mais il y a aussi un autre ADN qu'il va falloir identifier. À qui appartient cet ADN ? C'est l'énigme que les gendarmes vont devoir résoudre pour enfin avancer. Le 22 janvier 2009, soit près de deux mois après la mort d'Yvonne Latron, les légistes sont enfin en mesure de se prononcer. La vieille dame a bel et bien été étranglée. L'information judiciaire ouverte pour recherche des causes de la mort est requalifiée en homicide volontaire lié à un autre crime. Les hommes de la brigade territoriale de Solom, situé derrière moi, vont passer la main aux enquêteurs plus chevronnés et rompus aux affaires criminelles de la section de recherche d'Orléans. Selon eux, il ne peut s'agir que d'un proche ou d'une connaissance. Les gendarmes vont donc se pencher sur la famille d'Yvonne Latron. Et leurs soupçons vont rapidement se concentrer sur Elisabeth, une nièce pas très catholique. Tour à tour, les gendarmes entendent tous les membres de la famille d'Yvonne Latron. Mais c'est Elisabeth, sa nièce, alors âgée de 51 ans, qui va retenir toute leur attention. Elle indique aux gendarmes qu'en début d'après-midi, ce 1er décembre 2008, elle s'est rendue chez sa tante au Borde, accompagnée d'un jeune homme qui s'appelle Stephen Barillet. Et à l'occasion de cette visite, elle explique à sa tante, Yvonne Latron, qu'elle est en grande difficulté financière. Elisabeth aurait donc rendu visite à sa tante le 1er décembre, accompagnée d'un certain Stephen Barillet, 21 ans, un jeune homme atteint de la maladie de Crohn, une maladie inflammatoire chronique intestinale très invalidante. Elisabeth se serait liée d'amitié avec Stephen en 2003, alors qu'elle exerçait son métier d'ambulancière. C'est elle qui assurait son transport dans les différents hôpitaux où il devait se rendre pour traiter sa maladie. Mais pourquoi avoir emmené Stephen chez sa tante ? Elisabeth explique que sa présence est le fruit du hasard. En revanche, ce qui est certain, c'est que cette nièce est véritablement aux abois. 40 000 euros de dette, elle craint même la saisie de son appartement à jouer les tours et elle appelle vraiment sa tante à la rescousse. Yvonne, lui, ne lui propose pas d'aide immédiate, mais exige de voir un certain nombre de documents qui justifieraient les dettes dont Elisabeth vient de lui faire part. Elisabeth Latron dit être repartie de chez sa tante, en compagnie de Stephen Barillet, pour revenir en début de soirée, munie des fameux papiers des différents organismes de crédit réclamés par Yvonne. Là, Yvonne Latron dit « bon, je vais t'aider, je vais signer les chèques qui vont pouvoir t'aider à sortir de cette situation, mais j'ai mal au bras, je ne peux pas écrire. » Selon Elisabeth, Stephen Barillet, son jeune ami, se serait alors exécuté et aurait rempli 4 chèques à la place de la vieille dame. Elle explique que sa tante aurait ensuite signé ses fameux chèques pour un montant total de près de 50 000 euros. Mais ce n'est pas tout. Elle précise aussi qu'Yvonne aurait accepté d'éponger ses dettes, mais sous certaines conditions. La tante attendait d'Elisabeth Latron, d'une part qu'elle transfère la propriété de son appartement à son fils Thibault en Iran, et d'autre part pour que l'équivalent soit donné à son deuxième fils, Damien Donoran, s'engager à établir un chèque de 35 000 euros qu'Yvonne Latron devait ultérieurement donner à Damien Donoran lorsque ce dernier serait venu lui rendre visite. La générosité d'Yvonne n'est plus à prouver. Mais suite à ces révélations, les gendarmes restent perplexes. Depuis qu'ils ont retrouvé la voiture de la vieille dame, ils sont persuadés que le mobile du meurtre ne peut être que l'argent. Et voilà que sa nièce leur livre sur un plateau une histoire de chèques signée par la tante la veille de son décès. Ça leur paraît un peu gros. Surtout qu'ils ne sont pas les seuls à avoir des doutes. Lorsqu'elle est interrogée, la grande sœur d'Elisabeth, Monique, émet elle aussi quelques réserves sur ce scénario. Elle présente sa sœur comme étant une mégère un petit peu et puis quelqu'un qui profite de tout, si vous voulez. Elle a émis beaucoup de doutes sur le fait que la tante pouvait avoir fait ses cinq chèques à destination de Latron et Elisabeth. Elle indique également aux enquêteurs qu'Elisabeth a été impliquée quelques années plus tôt dans une autre affaire au cours de laquelle elle a été condamnée pour avoir envoyé deux de ses jeunes collègues brûler la voiture de son ancien compagnon ou proxénète selon la façon dont on interprète les faits. Elisabeth aurait donc déjà eu affaire à la justice dans une histoire d'expédition punitive à l'encontre d'un de ses anciens compagnons, un certain Michel Georges, qu'elle présente comme son ancien proxénète. Mais qui est Elisabeth Latron ? Une ambulancière ? Une prostituée ? Et pourquoi s'en serait-elle prise à sa tante si généreuse avec elle ? Le mystère s'épaissit. Elisabeth est la seconde fille d'un couple d'agriculteurs du Loir-et-Cher. À 14 ans, elle décide que la vie à la ferme n'est définitivement pas faite pour elle et part seule direction Paris. C'est là que les ennuis commencent. Elle est recueillie par un homme qui va lui offrir un toit pour la nuit mais qui va surtout l'obliger à partager son lit. Elle va tomber sous la coupe de proxénètes à Paris qui vont l'obliger à se prostituer. Et elle va être récupérée in extremis par les policiers. C'est quelque chose qui va la marquer toute sa vie. Elle va connaître la prostitution sur les parkings de chauffeurs routiers. Et donc ça va être effectivement une vie assez chaotique pour elle tant d'un point de vue sentimental que d'un point de vue matériel. C'est d'ailleurs sur un parking routier qu'en 2003, Elisabeth fait la connaissance de Michel-Georges. Elisabeth Latron mène alors une double vie. Ambulancière le jour, prostituée la nuit. Au fil de leur enquête, les gendarmes découvrent l'univers trouble d'Elisabeth. Mais ils se rendent compte que cette femme peut aussi faire preuve d'une grande générosité. Peu de temps avant la mort de sa tante, Elisabeth Latron a de gros soucis dans sa vie familiale. Son père se meurt d'un cancer. Donc elle décide de prendre un congé sans solde, d'arrêter de travailler pour s'occuper de lui jusqu'à sa mort. Elle est touchée par un trouble bipolaire. C'est un trait de personnalité qui est constant chez elle et qui fait qu'elle peut à la fois se montrer généreuse, humaine, dévouée, même lorsque ça lui coûte, et au contraire, se montrer rancunière et pouvoir accomplir des actes criminels. Plus l'enquête avance, plus cette femme aux deux visages intrigue les enquêteurs. Qui est Elisabeth ? Une autre question les taraude. Quel est le véritable lien entre elle et Stephen Barillet ? Avec tout de même 30 ans d'écart, est-elle, comme elle aime le raconter, sa mère d'adoption ? Ou pire, son amante ? Le mystère est complet. Il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de relation amour-amant, il n'y avait pas de relation... C'était pas une relation mère-enfant, mais... Je sais pas, ils discutaient ensemble, allez, il faut se confier, j'en sais rien. Stephen aurait donc beaucoup de reconnaissance pour celle qui l'accompagne dans sa maladie depuis des années. Il faut dire que sa vie ressemble à un véritable chemin de croix. Élevée à Tours, dans une modeste famille désunie, Stephen n'a jamais connu son père. À 7 ans, sa vie bascule. On lui diagnostique la maladie de Crohn. Tous les traitements, il n'y avait rien qui marchait sur lui, il n'y avait rien qui voulait, la sa vie de cobaye, pendant des années, il n'y avait rien qui a voulu marcher. Ils ont essayé, essayé, puis repéré, puis réopéré, puis réopéré. Au moment où il est mêlé à ces faits-là, il a réussi à l'époque à trouver un travail de serveur dans une pizzeria. C'est la première fois qu'il est reconnu dans son travail. Son employeur a été particulièrement élogieux à son égard. C'est un garçon qui était toujours à l'heure, qui était parfaitement agréable dans cette pizzeria. C'est quelqu'un qui essayait d'avoir un minimum de vie comme tout le monde, qui voulait être monsieur tout le monde, qui ne voulait pas qu'on le voit malade, qui ne voulait pas qu'on s'appuie le toit sur lui, qui ne voulait pas qu'on le sache malade. En décembre 2008, Stephen paraît enfin s'épanouir pleinement. Il a un travail et une vie sociale riche. Sur cette vidéo, tournée par Ondine, sa sœur, il fait la fête avec des amis comme n'importe quel garçon de son âge. À ce stade de l'enquête, Stephen Barillet est l'unique alibi de l'ex-ambulancière. Les enquêteurs décident donc de l'entendre, d'abord comme simple témoin. Il confirme effectivement tout ce qui a été décrit par Elisabeth. La première visite ce lundi 1er décembre, en début d'après-midi. Le retour à tour pour récupérer les papiers et surtout le fait que c'est bien lui qui a rédigé l'échec parce que la vieille dame avait mal au bras et que son amie Elisabeth Latron n'avait pas ses lunettes. Après le 1er décembre, les enquêteurs lui demandent de détailler son emploi du temps du lendemain, le jour du meurtre. Stephen Barillet va rejoindre Elisabeth Latron pour aller chez la mère d'Elisabeth Latron. Mais à ce moment-là, il a un problème de poche et il est donc obligé de s'arrêter sur un parking. Il explique donc qu'il va passer environ trois quarts d'heure à l'intérieur du supermarché. Pendant ce temps, Elisabeth Latron l'attend sur le parking. Stephen déclare ensuite qu'il repart en urgence à tour, chez lui, à cause de son problème de poche. Il va laisser sa voiture sur le parking et part avec celle d'Elisabeth qui l'accompagne et reste dormir chez lui. Une version des faits qui est au mot près celle d'Elisabeth Latron. On demande à tous les proches qu'ils ont fait les premiers 2 et 3 décembre. Et la plupart, alors même que ça date de moins d'une semaine, quand on leur demande, ils disent « je ne sais pas trop, ça tient en cinq lignes par journée, on va dire ». Et eux, c'est une page par journée. C'est-à-dire que l'un comme l'autre, ils détaillent leur emploi du temps comme si c'était presque scientifique. Ça pose question sur une éventuelle préparation de ces auditions de témoins et sur l'élaboration éventuelle d'un scénario commun. Nous sommes devant le domicile de Stephen Barillet à Tours. C'est ici qu'il prétend avoir passé la nuit avec Elisabeth Latron le 2 décembre au soir. Alors vous me direz pourquoi passer la nuit ensemble s'ils ne sont pas amants ? Et pourquoi justement cette nuit-là ? Stephen Barillet couvre-t-il Elisabeth Latron par amitié ? Lui a-t-elle promis de l'argent ? Est-on face à une histoire de manipulation ? En tout cas, les enquêteurs se disent qu'ils tiennent des suspects très sérieux et qu'ils vont vérifier leurs alibis dans les moindres détails. Les gendarmes commencent par placer les deux suspects sur écoute. Nous avons pu nous procurer des copies de ces écoutes téléphoniques et leurs conversations sont très mystérieuses. Elisabeth Latron est assez prudente. Elle évite d'utiliser certains termes. Oui, j'ai plein plein de choses à te dire. Il faut qu'on se parle. On dirait qu'elle emploie un langage codé avec Stephen Barillet. C'est « tu sais de quoi on a parlé, enfin tu vois ce que je veux dire ». Ça bouge, ça bouge et puis voilà. J'ai plein de trucs à te raconter. Du beau et du moins beau. Pour comprendre ces échanges assez opaques, je décide d'aller interroger Christian Baron, qui était le directeur d'enquête de la section de recherche d'Orléans. Tout ça, ça sent un peu bizarre, c'est assez curieux. On s'aperçoit effectivement qu'ils ont beaucoup de contacts entre eux. Jamais rien, je vais dire, de concret, mais des rendez-vous plus ou moins secrets où ils ont des choses à se dire. Ils se savent écouter et ils ont peur. Elisabeth est inquiète. Elle se renseigne un petit peu pour savoir ce que les gendarmes peuvent bien avoir comme élément dans leur dossier, etc. Mais jamais rien concernant leur participation sur cette affaire. Les suspects s'entourent donc de beaucoup de précautions. Mais les gendarmes n'ont toujours aucune preuve concrète. Ils décident alors d'éplucher la téléphonie de Stephen Barillet, une piste qui va enfin porter ses fruits. Le 2 décembre, à 14h10, le portable de Stephen Barillet actionne le relais téléphonique de Ville-Romain, qui couvre, entre autres, la commune de Crucherey, où demeure Yvonne Latron. Il était donc au maximum entre 3 et 5 km du domicile de la veuve. Pourtant, à cette même heure, rappelez-vous, Barillet déclare se trouver aux abords de Vendôme, une ville couverte par un autre relais téléphonique, dans une zone commerciale, à environ 10 km du domicile d'Yvonne Latron. Il précise également qu'il est reparti chez lui en empruntant la route nationale 10, un itinéraire lui aussi hors de portée du relais téléphonique de Ville-Romain. C'est donc le premier élément de l'enquête qui contredit l'aversion du duo Barillet Latron. Vous vérifiez aussi cet incident de la poche à Vendôme ? Effectivement, ça a été vérifié. Bon, vous savez, le problème des toilettes dans un magasin, bon, il n'y avait pas de caméra de surveillance inexploitable. Ce qui nous a intrigués surtout, c'est que dans cette galerie marchande, il y avait une pharmacie. Donc, en fait, s'il avait effectivement des problèmes gastriques à cet endroit, je dirais, il aurait pu acheter le nécessaire à la pharmacie pour essayer de réparer son problème de poche gastrique. Lors de son interrogatoire, Steven avait également indiqué avoir laissé sa voiture sur ce parking de supermarché pour revenir la chercher le lendemain avec un ami. Cet ami dit, non, je ne suis jamais à la Vendôme. Donc là, il n'y a plus d'alubis et il y a un mensonge. Steven Barillet aurait donc menti. Et si c'était lui le coupable et pas Elisabeth ? Mais dans le même temps, Elisabeth Latron a aussi menti. Puisque leurs alibis sont liés. En épluchant la téléphonie de l'ex-ambulancière, les gendarmes trouvent un autre indice. Plus qu'intriguant. Il y a un autre élément bizarre dans la téléphonie, c'est qu'ils coupent tous les deux leurs portables à 14h10. Alors, à 14h10, ce qui n'est jamais fait par le passé, je veux dire. À 14h10, le 2 décembre, jusqu'au 3 décembre en fin de matinée, les portables des deux protagonistes, là, sont coupés. Ce qui ne permet pas de les localiser, si vous voulez, au niveau géographique. Le 2 décembre au soir, Steven et Elisabeth ont déclaré être restés au domicile de Steven. Le jeune homme a aussi précisé que cette semaine-là, il recevait les soins d'une infirmière tous les soirs. Mais là encore, sa version et les vérifications des gendarmes ne concordent pas. L'infirmière est bienvenue vers 19h30, 20h. Elle a sonné à la porte de l'appartement. Personne ne lui a ouvert. On va s'apercevoir que l'infirmière a essayé de joindre Steven Barillet sur son téléphone portable le soir du 2 décembre, aux alentours de 20h. Et que cet appel a été renvoyé sur la messagerie de Steven Barillet. Ce qui est cohérent, puisqu'on sait qu'à ce moment-là, le portable de Steven Barillet est coupé depuis l'après-midi même, aux alentours de 14h. Mais pour Ondine, la sœur de Steven, le silence de ceux-ci serait le résultat d'une vaste manipulation orchestrée par Elisabeth. Alors moi, je parle en mon nom, il a été drogué. J'en suis persuadée parce que cette fameuse nuit, il a fait une nuit complète. Chose qu'il ne fait plus depuis des années à cause de sa maladie. Il n'a pas dormi une nuit de 8h depuis plus de 15 ans. Il se réveille toutes les 2h, toutes les 2h, toutes les nuits. Aucun élément ne peut en effet prouver cette version des faits. Alors qui manipule qui ? Elisabeth Latron serait-elle en train de couvrir Steven Barillet ? Et voilà que les gendarmes trouvent une autre preuve qui ébranle un peu plus l'alibi du jeune homme. Les gendarmes découvrent un élément assez étonnant. Ils épluchent les relevés de comptes bancaires de Steven Barillet. Et ils découvrent que dans la nuit du 2 au 3 décembre, vers minuit 30, minuit 40, que sa carte bleue a servi à payer un plein d'essence dans une station-service d'un supermarché à Château-la-Vallière, qui est une petite ville située à mi-chemin entre la Flèche, dans la Sarthe, où on va découvrir la voiture d'Yvonne Latron, et Tours, où réside Elisabeth Latron, qui est Steven Barillet. Mais là encore, pour Ondine, cette preuve ne serait qu'un maillon de plus du complot mis en place par Elisabeth. Ben, laver les codes, c'était pas compliqué. S'il y a le droit de quelqu'un, c'est lui maçonner phare pour dormir, pendant qu'il dort, vous prenez la carte bleue, vous allez faire tout ce que vous voulez, vous revenez, vous l'arrangez, il n'y est vu ni connu. Dans le courant du mois de mars 2009, les résultats des expertises effectuées dans la voiture d'Yvonne Latron parviennent enfin aux enquêteurs. La trace d'ADN relevée sur le volant correspond à un mélange d'ADN de Steven Barillet et d'Yvonne Latron. C'est l'élément de trop. Le 27 mars 2009, les deux suspects sont placés en garde à vue dans les locaux de la gendarmerie de Blois. A priori, Barillet est le maillon faible. Mais les enquêteurs ont beau lui énumérer, un à un, les éléments qui contredisent ses déclarations, le jeune homme nie tout en bloc. Les gendarmes butent sur une difficulté, le mobile du meurtre. Pour quelle raison Steven Barillet aurait-il tué Yvonne Latron ? Les enquêteurs espèrent le faire craquer, mais c'est finalement Elisabeth qui va se montrer la plus fragile. Dès le début de sa garde à vue, Elisabeth Latron, elle découvre quelque chose qui lui fait très mal, c'est qu'on la déplace d'une cellule jusqu'à un bureau où on va l'interroger. Et là, qu'est-ce qu'elle découvre dans le couloir ? Les paires de chaussures de ses deux fils. Elle prend donc conscience qu'ils sont également gardés à vue et qu'ils risquent donc d'être impliqués dans l'affaire. Et d'emblée, devant l'enquêtrise de la section de recherche, elle dit « Oui, c'est moi, il y a eu un meurtre. Tata a été étranglée avec le fil du téléphone ou avec un filin. C'est moi. Mais libérez mes fils. » Comment Elisabeth Latron peut-elle savoir que sa tante a été étranglée ? Les gendarmes ont pris toutes leurs précautions pour garder secret le mode opératoire du meurtre. L'affaire semble sur le point d'être résolue. Sauf que l'ex-ambulancière retrouve très vite ses esprits. Lorsqu'on fait une enquête, on ne se tient pas ou a des aveux spontanés comme ça. Ce qu'on veut, c'est effectivement des indices graves et concordants. Ce qu'on veut, nous, c'est savoir comment ça s'est passé, etc. Et là, aussitôt, elle est revenue carrément en arrière. Mais comment on fait pour revenir sur des aveux comme ça ? On dit « Ah non, je déconneais ! » Non, non, mais si vous voulez, quand on commence à lui parler un petit peu, notamment qu'elle s'explique, elle a été incapable de nous le dire. Décidément, rien n'est simple avec Elisabeth Latron. Les enquêteurs l'ont appris à leur dépens. Elle ne leur dira plus rien. Thibault et Damien, ses deux fils, sont rapidement mis hors de cause. Ils ont tous les deux un alibi. Reste la question du fameux chèque de 35 000 euros. Damien n'en a pas connaissance. A-t-il vraiment existé ? Les gendarmes en doutent. Quant à Stephen Barillet, il maintient ne pas être retourné chez Yvonne Latron le 2 décembre. Le paiement du plein d'essence, la téléphonie, les témoins qui le contredisent. Pour tous ces éléments de l'enquête, il n'a aucune explication. Il ne sait pas ce qui est vrai, ce qui est fou. Il ne comprend rien. Il ne sait pas ce qu'il fait là. Il ne sait pas comment il a pu se retrouver maintenant cette histoire. Il ne comprend toujours pas où est-ce que ça a commencé. Après 48 heures d'interrogatoire, Elisabeth Latron et Stephen Barillet sont mis en examen pour meurtre. Mais qui a tué la vieille dame ? La nièce, capable de livrer le mode opératoire. Stephen, qui malgré la preuve du relais téléphonique, maintient ne pas être retourné chez Yvonne le 2 décembre ? Ou serait-ce un crime à quatre mains ? Pour les proches du jeune homme en tout cas, qui viennent d'apprendre la nouvelle, la mise en cause de Stephen n'a pas de sens. Il sait trop à quel point la vie est importante et il sait trop à quel point la vie coûte cher. Il sait que la vie coûte très cher, qu'elle ne tient à pas grand-chose et je crois que personne plus que lui ne peut le savoir aujourd'hui. Juste après sa garde à vue, Elisabeth Latron est placée en détention ici, à la maison d'arrêt d'Orléans. Stephen Barillet, lui, est seulement sous contrôle judiciaire. Il a des rendez-vous à l'hôpital, à honorer, à cause évidemment de sa maladie. La justice a donc décidé de le laisser libre pour l'instant. Le juge, chargé de l'enquête, est confronté à un véritable casse-tête. Quel est le scénario précis du crime ? Quelle est l'arme du crime ? Qui a tué Yvonne Latron ? Autant de questions auxquelles le juge va devoir trouver fissa des réponses et vu le manque de coopération des deux intéressés, la tâche s'annonce plus qu'ardue. Le 23 septembre 2009, soit six mois après son incarcération, Elisabeth Latron du fond de sa cellule adresse une lettre au juge d'instruction. Dans ce courrier, elle écrit au magistrat qu'elle sait qui a tué sa tante. Je me suis retrouvée face à un revolver et je me suis cachée sous une chaise. Elle voit des hommes de main qui enlèvent Stephen Barillet, qui la forcent, elle, à aller chez sa tante. On l'attache. Elle parle de gaz lacrymogène et d'une scène très violente. Le revolver avait un barillet. L'homme était grand et costaud. Pour moi, c'est Georges, mais je n'ai aucun moyen de le prouver. Dans sa lettre, Elisabeth Latron désigne le chef de cette bande organisée, Michel Georges. Souvenez-vous, c'est l'ex-proxénète contre qui elle avait monté une expédition punitive trois ans plus tôt. Michel Georges est quelqu'un d'extrêmement violent qui est un véritable tyran domestique qui va jusqu'à blesser ses compagnes, jusqu'à leur imposer d'avoir des relations sexuelles avec une autre personne et l'une d'entre elles dépeindra également une scène au cours de laquelle il joue à la roulette russe avec elle. Finalement, le fond de cette histoire, cela serait que cet ancien proxénète a fini par la retrouver, veut récupérer l'argent qu'elle lui doit et donc aurait fait pression sur sa tante pour obtenir cet argent allant jusqu'à la tuer. Le juge organise un transport sur les lieux du crime avec Elisabeth dans l'intention d'utiliser toutes les informations en sa possession pour définir une bonne fois pour toutes si oui ou non, Elisabeth était présente chez Yvonne dans le créneau horaire du meurtre. Dans sa première déposition, Elisabeth aurait déclaré s'être fait couper les cheveux le 2 décembre en fin de matinée. Un élément a priori anodin mais pas pour le magistrat instructeur. Il va décider d'effectuer des prélèvements à l'aide d'un aspirateur et de sacs d'aspirateur différents dans toutes les pièces de l'habitation pour retrouver des cheveux. On retrouve des cheveux coupés ou qui semblent avoir été coupés et des cheveux tombés qui se trouvent être de la couleur de ceux d'Elisabeth Latron. La présence des cheveux coupés prouve que la nièce est donc bien revenue chez sa tante le jour du meurtre. Le magistrat fait aussi rejouer la scène du crime à Elisabeth Latron et son récit en situation paraît plus vrai que nature. À un moment donné elle va se figer à côté d'une chaise elle va s'accroupir en tenant les barreaux et en disant c'est là c'était là. Et elle va dire c'est là que j'ai vu l'homme qui arrivait avec son arme et qui nous a menacés. Il y avait Tata il y avait Steven. Deux possibilités donc. Soit Elisabeth Latron est une redoutable comédienne soit Steven et elle ont bel et bien été les victimes d'un coup monté. Dans les jours qui suivent Michel Georges le possible troisième homme est interpellé à son tour. Cet homme dit ben moi non je ne connais pas du tout cette tante Yvonne Latron encore moins le village où elle habite j'ai jamais mis les pieds dans ce coin du Loir-et-Cher c'est pas moi j'ai rien fait. Dans la foulée toutes les déclarations de Michel Georges sont vérifiées. Michel Georges ne se trouve pas dans le département de Loir-et-Cher ni dans le département de la Sarthe. Il travaille comme chauffeur routier à cette époque-là dans la Vienne. Il n'y a aucun élément qui permet de lui imputer quoi que ce soit à quelque rôle que ce soit dans cette affaire. La reconstitution et surtout les vérifications du juge permettent d'écarter la thèse du coup montée par une bande organisée. Alors si le fameux Michel Georges n'est pas le tueur qui est-ce ? De son côté Steven Barrier continue de nier s'être rendu chez la vieille dame le 2 décembre et il qualifie le scénario d'Elisabeth de totalement fantaisiste. On dirait que le duo Steven Barrier et Elisabeth Latron commencent à vaciller. Comment résoudre ce mystérieux crime à huis clos ? Le juge d'instruction décide de confronter les demi en examen. Mais dans son bureau l'échange entre Steven Barrier et Elisabeth Latron vire au dialogue de sourds. Elisabeth Latron s'adresse à Steven en lui disant pourquoi tu ne le dis pas ? Il y a ton ADN il y a la téléphonie alors on fait quoi ? Lui il dit mais non j'étais pas là je sais pas si tu rêves je sais pas si t'as fabule je sais pas si tu psychotes je sais pas il me dit je sais pas ce que tu fais mais moi j'étais pas là. Le regard de Steven en lui disant j'ai pas tué Tata j'ai pas tué Tata avec un peu de défi dans la voix et dans le regard. Après plus de deux années d'instruction le juge n'a toujours pas réussi à établir le scénario du meurtre quant à l'arme du crime elle reste un mystère. C'est donc dans ce contexte trouble voire opaque que le 12 octobre 2011 ici au palais de justice de Bois va s'ouvrir le procès d'Elisabeth Latron et de Steven Barillet le fils spirituel. Nous sommes au cinquième jour du procès et quand Michel Georges pénètre dans la salle d'audience l'attitude d'Elisabeth Latron change du tout au tout. Lorsqu'il pénètre dans la salle de la cour d'assises on a l'impression qu'Elisabeth Latron voit le diable en personne. On a l'impression effectivement d'assister à une scène où Elisabeth Latron exprimerait une crainte immense envers ce personnage qui somme toute lorsqu'on le voit à la barre de la cour d'assises il ne paraît certainement pas être le parrain décrit par Elisabeth Latron dans ses auditions. Il l'a décrit comme quelqu'un de manipulatrice de psychopathe de dangereuse elle a menacé sa femme parce qu'elle s'était mariée et elle, elle sourit elle a l'opé des bisounours. La scène est décidément très étrange. Deux accusés affectivement liés l'un à l'autre mais dont l'attitude est radicalement différente. D'un côté Elisabeth Latron excentrique et de l'autre Steven Barillet qui se mûre dans son silence. Steven, il n'y a pas rien sur ce qu'il peut répondre on n'a pas répondu sur l'échec du premier qui a été fait le premier etc. Il ne peut pas répondre de grand chose parce qu'il n'était pas là-bas le lendemain il n'est pas revenu il n'a rien volé chez la tante il ne l'a pas tué il n'a pas assisté au crime il n'est pas au courant. Malgré les divergences de discours les mensonges les incohérences ni Barillet ni Latron ne s'incriminent l'un l'autre. On parlera d'une sorte de pacte entre les deux un pacte de solidarité un pacte du mensonge suivant si on les croit coupables ou non coupables et effectivement ils se soutiennent. Les jours passent mais impossible pour la cour de déterminer le vrai du faux. Lorsque Jeanne Latron la mère d'Elisabeth se présente à la barre tout le monde espère que sa présence va provoquer un électrochoc. Quand vous voyez sa mère qui vient je veux dire sa mère elle a quand même 80 et quelques années elle a une canne la pauvre elle est fatiguée elle en pleure elle se lève face à sa fille elle lui demande s'il te plaît je t'en supplie Babette dis nous qui c'est qui va tuer tata. Elisabeth dit maman c'est la vérité ça s'est passé comme ça. Impossible de faire la lumière sur le scénario du meurtre. A l'issue des débats l'avocat général requiert une peine de 20 à 25 ans pour les deux accusés. Il retient l'argent comme mobile du crime et soutient la thèse de l'extorsion de chèques qui dégénère. Faute d'explication il renvoie les deux accusés dos à dos. Le jury se retire pour délibérer. Trois heures plus tard le verdict tombe. Elisabeth Latron est cop de 25 ans de prison Stephen Barry est condamné à 15 ans. Une sentence qui révolte de le clan Barillet. C'est la terre qui s'écroule je vois encore mon petit frère qui on est tous debout à écouter la juge et je vois un petit frère qui s'écroule sur la chaise qui lui gêne un regard mais foudroyant parce qu'il lui dit mais pourquoi tu me fais ça ? Il la regarde il lui dit mais pourquoi t'en de haine envers moi ? Pourquoi tout ça ? Pourquoi je suis là ? Elisabeth Latron totalement indifférente c'est tout juste si elle affiche pas une sorte de sourire. La famille de Stephen Barillet l'injurie et néanmoins elle leur répond du box il va ressortir. A peine le verdict prononcé Stephen Barillet annonce qu'il fait appel il continue de clamer son innocence. Ondine, sa soeur monte alors un comité de soutien entourée d'amis elle multiplie les actions elle va même jusqu'à faire du tapage devant la prison de Blois comme sur cette vidéo tournée par ses amis. Au bout d'un mois Stephen est libéré tous ses proches sont là pour l'accueillir. Un an plus tard le 17 décembre 2012 le procès en appel s'ouvre à Orléans cette fois-ci les débats prennent une toute autre tournure l'attitude d'Elisabeth Latron n'a plus rien à voir avec le premier procès. Elle indique à la cour d'assises qu'elle parlera de ce qu'elle a fait elle mais qu'elle n'en dira pas plus et notamment lorsqu'elle est interrogée au sujet de Stephen Barillet elle répondra je n'ai rien à vous dire je ne veux pas répondre à cette question. En refusant de parler de Stephen Elisabeth Latron l'accuse indirectement. L'avocat de Barillet décide alors de changer de stratégie. Il évoque le complot familial souvenez-vous une thèse déjà soutenue par Ondine la soeur de Stephen. A qui profite le crime ? On a une certitude dans ce dossier c'est que Stephen Barillet n'a bénéficié de rien. Aucun chèque n'était établi à son profit que les chèques qui ont été établis ont été établis au profit d'Elisabeth Latron ou de son fils. Ça je pense que dans l'esprit d'Elisabeth Latron ça provoque une vraie peur. Elle se dit on va peut-être mettre en prison mon fils et le faire juger pour un crime qu'il n'a pas commis. Et là le pacte se brise. Elle va déclarer c'est Stephen qui a étranglé Tata avec l'accord d'acheter le lundi matin. Ma mère a poussé un cri dans la salle à traiter de menteuse et elle a dit bah oui madame elle a raté ma mère droit dans les yeux et elle m'a dit bah oui madame je suis désolée c'est la vérité. C'est un véritable coup de théâtre. Le président suspend l'audience. Si pacte diabolique il y avait entre Stephen et Elisabeth il est désormais brisé. A la reprise Barillet accuse le coup et ne dit pas un mot. Mais pourquoi ne répond-il pas aux accusations d'Elisabeth ? Pourquoi ne tente-il pas au moins de donner des éléments de réponse à la cour ? Avec ce retournement de situation se retrouve-t-il piégé dans son propre mensonge ? Elisabeth elle continue de dérouler son scénario du crime. Elle explique qu'elle est d'abord rentrée seule dans le domicile d'Yvonne Latron pour obtenir ses chèques qu'elle a été très rapidement rejoint par Stephen Barillet qui tenait une arme à la main. Stephen l'aurait obligé à attacher les mains de sa tante pour récupérer des numéraires qui se trouvaient dans la maison qu'il aurait récupéré 200 ou 300 euros pendant qu'elle se tenait accroupie à côté de la chaise de sa tante et qu'elle aurait entendu Stephen étrangler sa tante. Incapable de supporter cette horreur Elisabeth raconte ensuite qu'elle aurait quitté le hameau des Bords avec son véhicule ce qui expliquerait que Stephen ait pris la voiture de la tante. Il aurait ensuite appelé Elisabeth vers 14h10 pour la retrouver. Elle va expliquer en fait qu'ils sont tous deux rentrés sur tour avec le véhicule de la victime et le véhicule d'Elisabeth Latron qu'ils ont amené le véhicule de la victime à la flèche dans la nuit suivante qu'ils sont revenus de la flèche tard dans la nuit pour aller à Vendôme chercher le véhicule de Stephen Barillet qui était resté sur le parking de l'intermarché et qu'ils ont fini par rentrer à Tours sur le coût de 4h du matin environ. Une fois de plus, Stephen Barillet reste muet face à Elisabeth. Aurait-il pu vraiment tuer Yvonne Latron pour 300 euros ? Stephen Barillet est trop intelligent pour se mêler à un scénario aussi minable. C'est Elisabeth Latron qui a toutes les ficelles en main. Sachant que Stephen Barillet indiquait qu'il n'était pas présent sur la scène du crime, elle a livré à la cour d'assises sa version avec beaucoup d'effet théâtre. Elle sait verser une arme quand il faut et elle a fait comme si c'était particulièrement dur pour elle de lâcher quelque part son fils adoptif. Le silence de Barillet ne joue pas en sa faveur. L'avocat général réfute la thèse du mensonge de plus. Selon lui, à ce moment-là, l'ultime version d'Elisabeth est très proche de la vérité. Elisabeth Latron a protégé Stephen Barillet pendant toute l'instruction. Elle a toujours dit qu'elle le considérait comme son fils, y compris avant de craquer lors de l'audience d'appel. Je crois que la mise en cause de Stephen Barillet par Elisabeth Latron est sincère et colle à une certaine réalité. La justice a enfin trouvé un coupable. Dans ce meurtre qui restait inexpliqué, ça arrange tout le monde parce que ça évite de rentrer dans le détail. Mon sentiment est de dire qu'Elisabeth Latron est revenue le lendemain. Je ne sais pas avec qui, mais ce n'est pas à moi de rapporter la preuve. L'avocat général requiert une peine de 20 ans pour Elisabeth Latron et de 30 à l'encontre de Stephen Barillet. Après six heures de délibérés, la cour d'assises du Loiret rend son verdict. Les deux protagonistes sont condamnés à 20 ans de prison. Une sentence qu'évidemment, le clan Barillet n'accepte pas. La famille de Stephen Barillet hurle sa détresse et, quelque part, insulte Elisabeth Latron en disant « C'est de ta faute, t'essaies de te décharger ». Elle, je leur ai des droits dans les yeux, je lui ai dit « Nous, on sait qui c'est qui a fait ça et elle ne l'emportera pas au paradis ». Stephen Barillet est emmené par les gendarmes. Même si les preuves le disculpant font défaut dans ce dossier, ses proches crient à l'erreur judiciaire et, aujourd'hui encore, sont résolus à obtenir sa remise en liberté. Et maintenant, j'ai rendez-vous avec le comité de libération de Stephen Barillet qui s'est formé dès son incarcération. On y va. Stephen a pris 20 ans en appel. C'est quoi vos espoirs ? Il y a de réels espoirs de pouvoir le libérer ? J'y crois encore, mais... Difficilement. Difficilement. Pourquoi la justice ne voit pas que c'est une erreur judiciaire ? C'est une révision du procès. Tout à fait. Que tout soit repris... Tout soit repris depuis... Et vous savez comme moi que c'est extrêmement rare une révision d'un procès. Je le sais. C'est très, très rare. Je le sais. Et c'est très, très dur à l'avoir aussi. Sauf qu'on fait quoi ? Il faut des éléments nouveaux. Mais il est innocent ? Oui, mais ça, c'est une conviction. Il n'y a pas la preuve qu'il soit une leçon. C'est pour ça qu'il faut reprendre l'enquête. La seule chose qui nous manque, c'est de l'argent. Tout simplement. Parce qu'on aurait les moyens, ben... Qu'est-ce que vous feriez avec l'argent ? De reprendre l'enquête depuis le départ. Ah, ça doit être oui, là. Ouais. C'est mon téléphone, là. C'est Steven, là. C'est Steven, là ? Oui, c'est Steven. C'est Steven. Steven, là, vous êtes où en ce moment ? Vous voulez sortir parce que vous dites que vous êtes innocent. Je sais qui je suis. J'ai beau avoir été reconnu coupable à deux reprises, je sais que je ne le suis pas. Elisabeth Latron, je l'ai regardé droit dans les yeux durant le second procès en lui disant texto de nous deux. On sait très bien qu'il y a une personne qui ment et on sait très bien que ce n'est pas moi. On a rencontré différents enquêteurs au cours de notre enquête. Pour eux, ça ne fait pas un pli, vous êtes coupable. Oui, ça ne fait pas un pli depuis le premier jour. C'est bien là que le problème se pose. Elle s'est servie de moi comme alibi, ensuite comme bouclier. Si ce n'est pas vous, est-ce qu'Elisabeth a quelque chose à voir avec la mort d'Yvonne Latron ? C'est évident. C'est évident. Aujourd'hui, on ne peut pas dire autre chose. C'est évident. Pour vous, Steven, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai passé très longtemps à me poser la question. Ce qui s'est passé, c'est qu'Elisabeth, elle est un psyché, c'est certain. La seule chose qu'on peut entrevoir de logique, de crédible, serait que ce soit quelqu'un de son entourage, proche. Maintenant, Steven, vous espérez quoi pour vous en sortir ? Ce que je veux, c'est surtout qu'on reconnaisse des erreurs et qu'on se pose les bonnes questions et que la justice dise « oui, je me suis trompée ». Merci, Steven. Merci, M. Garzon. Je vous repasse. Vous repassez quelqu'un ? Voilà. Bichon ? On te fait des gros bisous, t'enrête, t'enrête, t'enrête. On te rappelle. Séparé d'un frère, d'un oncle, on comprend la détresse de cette famille. Mais aujourd'hui, les éléments avancés au fil des procès accablent Steven. De son côté, il a toujours nié, mais sans apporter de preuve de son innocence, une attitude qu'il a totalement desservie. Voilà, la justice n'en a pas encore fini avec ce dossier. Steven Barillet a entamé un pourvoi en cassation, une procédure qui pourrait déboucher sur un troisième procès, mais encore faut-il trouver un vice de forme. Un revirement de situation paraît désormais très peu probable, mais qui sait ? Avec ce dossier, nous ne sommes peut-être pas au bout de nos surprises. Bonsoir.